Merci beaucoup cher Éric et mesdames, messieurs, je suis très heureuse d'être ici pour partager avec vous ces quelques réflexions, recherches qui s'inspirent effectivement de mes travaux portant sur les relations entre l'Europe et la Russie au XXe siècle. Alors ce titre que j'ai proposé est évidemment extrêmement vaste et chacun d'entre vous, chacune d'entre vous sait quelque chose sur cette relation complexe entre le régime soviétique ou l'URSS ou la Russie née d'octobre 1917. Donc j'ai choisi un axe qui répond, j'espère, à la logique de ce cycle en vous proposant, comme vous allez le voir et l'entendre, une réflexion en trois moments portant sur trois types de relations finalement diplomatiques entre la Russie soviétique et l'Europe dans l'entre-deux-guerres, relations diplomatiques proprement dites, relations d'une diplomatie révolutionnaire et relations d'une diplomatie culturelle et d'influence innovante, inventée justement par Moscou après 1917. Mais pour commencer, en introduction, je souhaiterais rapidement vous proposer en fait deux remarques parce que l'idée aussi, c'est de faire partager non seulement aux étudiants qui sont ici, mais à vous toutes et vous tous, la manière dont l'historien, l'historienne en l'occurrence, travaille. Donc deux réflexions. La première réflexion, elle porte sur la notion de période et la manière dont on peut travailler et dont on réfléchit à partir de cette notion de période, puisque nous sommes dans un cycle réflexif et commémoratif de centenaires, en réalité, ça ne nous a pas échappé, le centenaire de la Grande Guerre, le centenaire des révolutions russes d'octobre et de février 1917, le centenaire du traité de Versailles en 1919. Et à présent, nous entrons dans l'année 20 et dans le centenaire de ce que l'on désigne classiquement, et j'ai repris ce titre dans le titre de ma conférence, « L'entre-deux-guerres ». Donc c'est vrai que c'est la périodisation, on va dire, scolaire, classique, qui a marqué aussi les mémoires, les mémoires des deux guerres mondiales. Mais je voudrais simplement remarquer rapidement qu'on peut aussi travailler sur d'autres temporalités. On peut employer l'expression de « seconde guerre de 30 ans », c'est le deuxième type de temporalité, c'est une expression que vous connaissez peut-être, je me retourne aussi vers mon collègue moderniste qui connaît fort bien la première guerre de 30 ans, celle du début du XVIIe siècle, et la seconde guerre de 30 ans, c'est une expression du général de Gaulle qu'il a employée au début de la Seconde Guerre mondiale pour désigner cette période menant d'une guerre à l'autre, de 1914 à, à l'époque, on était en 1941 ou 1942, donc presque 30 ans. Et pourquoi est-ce qu'il employait ce terme ? Parce que pour lui, l'enjeu central de cette entre-deux-guerres, c'était, comme pendant la première guerre de 30 ans, c'était la relation avec l'Allemagne, qui évidemment préoccupait beaucoup le général, qui était pour lui décisive, donc, dans ce tempo, des alliances et des crises menant à la Seconde Guerre mondiale, et dans l'échec de la reconstruction pacifique de l'après-Première Guerre mondiale. Donc, pour lui, c'était l'Allemagne qui était au cœur du sujet. Or, aujourd'hui, ça ne sera pas mon sujet, j'en serais bien incapable, et j'entre dans une temporalité qui est plutôt celle qu'on peut nommer selon une autre périodisation, celle, pour reprendre l'expression de l'ouvrage écrit par l'historien britannique Eric Hobsbawm, du cours XXe siècle, un siècle marqué précisément, non seulement par la guerre de 1914, mais surtout par la révolution russe de 1917. Donc, un cours XXe siècle qui commence en 1917, et qui s'achève en 1989 ou 1991 avec l'effondrement du régime soviétique. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas parcourir tout ce siècle soviétique, mais c'est là-dessus que nous allons nous centrer, c'est-à-dire le début d'une période dans laquelle l'Union soviétique, comme puissance, et le communisme comme idéologie, j'y reviendrai, joueront un rôle central et articuleront, en quelque sorte, les relations entre l'Europe occidentale, plus généralement le monde occidental, c'est-à-dire incluant les États-Unis et le Canada, et la Russie, devenue Union soviétique. Et c'est cette période, donc cette longue période, que notre collègue Georges-Henri Soutou appelle aussi la longue guerre froide, c'est-à-dire une vision d'affrontement, dans laquelle je ne m'inscris pas forcément, puisque je travaille plutôt sur les circulations, sur les relations, que sur les affrontements, mais, je dirais, une temporalité centrée, donc, sur cette importance de la révolution russe, et de cette relation Europe-Russie, sur laquelle je vais revenir aujourd'hui, qui, bien sûr, peut être aussi, dans une vision, cette fois, plus spatiale, être élargie à l'ensemble du monde, puisque le projet du communisme était, bien sûr, mondial. Donc, il existe aussi, naturellement, une histoire mondiale du communisme, incluant, par exemple, l'histoire des décolonisations. Et pour en terminer avec cette réflexion sur les temporalités, je voudrais dire aussi que, même si Lénine et les Bolcheviks avaient voulu faire, de 1917, une rupture fondatrice, puisque, désormais, il y avait un nouveau modèle qui se proposait au monde, c'était le modèle bolchevique ou soviétique, eh bien, je m'inscris aussi dans l'histoire longue des relations entre l'Europe et la Russie, sur laquelle vous avez déjà travaillé en amont et sur laquelle vous allez revenir en aval, et notamment des relations entre la Russie et le modèle occidental, modèle suivi par Pierre Legrand à partir de son ouverture de la fenêtre sur l'Europe, et modèle refusé, modèle bourgeois refusé par les Bolcheviks. Donc, il y a cet héritage de longue durée de ce que l'on peut appeler, en suivant la formule d'Astolf de Kustin, auteur d'un fameux Voyage en 1839 en Russie, l'énigme russe, donc la manière dont les occidentaux, et notamment les élites occidentales, perçoivent la civilisation russe, la continuité des représentations, et de l'autre, il y a aussi un autre héritage que je vais aussi suivre de façon implicite. Ce n'est pas cette fois la relation entre l'Europe et la Russie, mais c'est la mémoire européenne du projet révolutionnaire, la mémoire des révolutions, 1789, et note par exemple la terreur pour les Français, qui va être projetée sur l'image de la révolution russe, le projet socialiste, qui va être recomposé et repris par les marxistes, devenus marxistes-léninistes, qui sont au pouvoir à Moscou. Alors là, on se place donc en amont, en aval, et vous y reviendrez avec M. l'ambassadeur, il y a aussi, bien sûr, on pourra y revenir dans la discussion, un héritage de cette période soviétique, de ce siècle soviétique, de ce court XXe siècle, même si la disparition de l'Union soviétique a refroidi les passions, et nous a permis justement de travailler en historien, sur les interactions, les circulations, les négociations, eh bien, il y a un héritage de cet affrontement de guerre froide, et aussi un héritage de ces pratiques diplomatiques particulières à l'Union soviétique, sur lesquelles je reviendrai dans ma dernière partie, de la dernière partie de cette conférence, ce qu'on appelle maintenant le soft power, en reprenant l'expression de la science politique américaine, donc cette diplomatie d'influence, dont la Russie actuelle, la Russie poutinienne, a largement hérité de la période soviétique. Alors, deuxième petit point d'introduction, très rapidement, la réflexion sur les archives, puisque notre période, 1917-1918, c'est aussi une révolution des archives, une approche singulière des archives, de la pratique des archives, par le communisme et par l'État soviétique, qui n'est pas mon sujet du jour. Alors, on a beaucoup insisté sur le secret, c'est vrai, il y avait une pratique du secret, d'où l'importance de l'ouverture des archives en 1989-90-91, mais je dirais que le XXe siècle ouvre aussi une relation singulière aux archives, à la politisation des archives, avec cette question, par exemple, des spoliations d'archives, des vols d'archives, aussi bien par les soviétiques que par les nazis, sur laquelle je dirai un mot également tout à l'heure. Et ce XXe siècle ouvre aussi, me semble-t-il, une relation singulière des militants, des militants politiques, avec leurs archives, leurs archives personnelles, qu'ils vont garder précieusement, détruire ou au contraire donner, une fois que leur période, on va dire, active, sera terminée. Et ici, bien sûr, à Nantes, vous êtes très riches dans toutes ces archives, puisqu'il y a le centre d'histoire du travail à l'université, il y a les archives municipales et diplomatiques, et puis il y a le centre des archives diplomatiques, sur lequel je dirais également un mot. Et c'est pour cela que, dans ces trois temps d'exposé, j'ai voulu rapidement aussi, puisque dans le temps qui m'est imparti, j'ai voulu terminer chacun de ces trois temps par un petit zoom, une histoire d'archives, qui j'espère vous intéressera, et qui alertera, qui m'alerte en tout cas comme historienne, et aussi, je pense, les étudiants ici présents, sur le fait que les archives ne sont pas neutres, les archives ne sont pas immobiles, elles bougent, elles sont manipulées, elles ont un sens politique, et cela doit être pris en compte, bien sûr, par l'historien. Alors, j'en viens donc à ma présentation proprement dite, et à ces trois manières de regarder, d'analyser les répercussions de 1917 en Europe occidentale. Donc, je me limite, j'en suis désolée, chers collègues, à l'Europe occidentale, je pourrais faire la conférence miroir sur l'Europe orientale et centrale, voire balte, mais ce serait pour une autre fois. Donc, l'Europe occidentale, et particulièrement la France que je connais mieux, je vais donc articuler d'abord la diplomatie, on va dire, classique, celle des diplomates, ensuite, la diplomatie révolutionnaire, et puis, finalement, la diplomatie culturelle, ou d'influence, telle qu'elle se déploie, donc, entre l'Union soviétique et l'Europe occidentale. Alors, premier temps, les relations diplomatiques, c'est sans doute le point le mieux connu, parce qu'il y a une connaissance de la chronologie des crises et des relations diplomatiques dans l'entre-deux-guerres. Je voudrais simplement insister sur le fait que la place du nouvel État soviétique dans cette Europe issue de la paix de Versailles et des traités de paix de 1919-1920, cette place du nouvel État soviétique est singulière, puisque le pouvoir qui est issu du coup d'État d'octobre 1917, cette révolution qui continue à agiter la Russie en guerre civile, ce pouvoir qui a déplacé sa capitale à Moscou, ne fait pas partie des perdants de la Grande Guerre, au sens strict, puisqu'il a quitté volontairement le conflit avec la paix séparée de Brest-Litovsk avec l'Allemagne en 1918, mais il s'inscrit cependant dans le camp des révisionnistes qui vont condamner les principes même de ces traités et les principes même d'une reconstruction qui exclut les vaincus, notamment, bien sûr, l'Allemagne et qui, selon Lénine et les bolcheviques, ne tient pas compte non plus des aspirations des peuples. Et enfin, une nouvelle Europe de Versailles que Moscou considère comme lui étant hostile à ce pouvoir révolutionnaire qui s'est installé à Moscou. Et de fait, l'Europe, telle qu'elle a été construite par les traités de Versailles et du Trianon, notamment, a bien pris en compte, on le sait en regardant justement les archives diplomatiques ou les archives de la discussion des traités, a pris en compte l'État bolchevique comme une menace pour son programme et pour sa nature même, sa nature révolutionnaire. Donc, les années 1919-1922, 1923, sont très importantes en ce sens parce qu'elles vont construire une relation entre cette Russie bolchevique et l'Europe. On l'a vu notamment tout récemment, si vous avez peut-être eu l'occasion de voir cette exposition qui était à Paris au musée des Invalides organisée par le musée de l'armée, cette exposition qui s'appelait La guerre à l'Est qui montrait l'importance de ces années de reconstruction. La Russie n'est plus au premier plan des préoccupations des opinions publiques d'Europe, de l'Ouest, après l'intérêt soutenu pour la révolution parce que ces opinions se préoccupent principalement d'elles-mêmes, de leur deuil, de leur reconstruction et aussi d'un nouvel équilibre centré sur une réflexion autour de la place de l'Allemagne. Il faut aussi prendre en compte le contexte de rupture des communications qui va être durable entre l'Europe qui reste en guerre civile et cette Russie lointaine. C'est-à-dire qu'entre 1917 et 1923-1924, en fait, il est très difficile tout simplement de communiquer physiquement entre, par exemple, Paris et Moscou. Il y a le télégraphe qui est très important pour le jeune pouvoir bolchevique, mais il y a cette rupture de communication qui va être importante dans la création de représentations d'images positives ou négatives qui sont tout autant basées sur des informations que sur des fantasmes ou sur des projections de l'image de la révolution. Pour autant, bien sûr, le pouvoir qui s'est installé à Moscou demeure un horizon politique, par exemple, pour la diplomatie française. Il y a eu récemment de nombreuses recherches très intéressantes à partir des archives tant françaises que russes sur cette période, sur, par exemple, les missions militaires qui étaient présentes depuis 1916, où était notamment un certain Pierre Pascal, sur lequel j'ai aussi travaillé, dont j'ai écrit la biographie, qui, lui, est restée et s'est convertie au bolchevisme. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'intervention alliée, intervention qui était à la base anti-allemande, qui voulait empêcher les Allemands de profiter de la paix de Brest-Litovsk, mais qui s'est transformée en intervention anti-bolchevique et qui est riche en épisodes denses, parfois romanesques, et qui sont maintenant mieux documentées, comme par exemple l'épisode des mutineries des marins de la mer Noire, donc marins français présents à Odessa en 1919. Et il y a eu aussi toute une série de travaux bien intéressants sur ces nouvelles missions à la fois militaires et diplomatiques que la France envoie en Roumanie ou en Pologne pour aider ces nouveaux États à lutter contre l'armée rouge. Je vous ai mis ici cette affiche soviétique qui mobilise l'opinion intérieure russe, soviétique, contre cette intervention notamment des Français qui manipulent la Pologne. On voit sur la gauche un petit soldat français qui va manipuler la Pologne tel un pantin. Et on sait que notamment dans ces missions présentes en Pologne pendant la guerre entre la Pologne et la Russie bolchevique, il y avait un certain colonel à l'époque de Gaulle qui a été marqué par cette mission. Donc, cette première période c'est le moment de toutes les projections, de toutes les croyances, aussi bien positives que négatives. Et on sait que, et on l'a montré, que de nombreux diplomates, surtout français, plus que britanniques, belges aussi, ont été longtemps persuadés que l'Union soviétique, ce qui allait devenir l'Union soviétique en 1922, que le régime bolchevique en fait n'allait pas durer, allait s'effondrer. Et de l'autre côté, du côté de ce soldat rouge, il y a la croyance non moins ferme que la révolution va s'étendre à toute l'Europe et notamment à l'Allemagne. C'est l'objectif de cette guerre russo-polonaise, c'est de faire la jonction avec cette ébullition révolutionnaire qui se déploie en Allemagne. Donc Lénine va proclamer la guerre civile mondiale et fonde, j'y reviendrai en deuxième partie, en 1919, une internationale communiste destinée à propager cette révolution mondiale. Il espère dans les révolutions en Allemagne mais aussi en Hongrie, en Slovaquie, en Bulgarie, dans les Pays-Baltes et il condamne non seulement la paix de Versailles mais la société des nations comme, je cite, une alliance de bandits. Donc il faut attendre les années 1922 et 1923 pour que la stabilisation finalement, même incomplète, des frontières soit acceptée de part et d'autre et dès lors, l'Europe va être traversée par cette frontière entre la Russie d'un côté la Russie soviétique qui va devenir l'Union soviétique et de l'autre cette nouvelle Europe une frontière qui est une frontière de régime, une frontière d'État mais qui est aussi une frontière de valeurs et une frontière idéologique. Et cette frontière va être bientôt représentée par des cartes ici, donc cette carte qui vient de la collection de la Bibliothèque nationale ou les cartes scolaires qui bientôt vont colorier cet espace qui est ici en vert et vont bientôt le colorier en rose ou en rouge le rouge de la Révolution. Et entre l'Europe occidentale la France la Grande-Bretagne ou la Belgique et cet espace révolutionnaire russe ou soviétique avec ces nouvelles républiques qui vont investir une partie des frontières de l'ancien empire russe et bien il y a l'Europe centrale l'Europe orientale l'Europe balte ce qu'on appelle à présent beaucoup l'Europe médiane qui va jouer ce rôle selon l'expression née justement pendant les négociations du traité de Versailles le rôle de cordon sanitaire donc un cordon sanitaire anti-bolchévique qui va articuler la diplomatie française en même temps que cette diplomatie se préoccupe de l'Allemagne. Donc ce cordon sanitaire il est composé de ces petits pays d'Europe centrale orientale et balkanique et de son côté Lénine en prend acte et il invente un terme qui va être plus connu en fait pendant la guerre froide la vraie guerre froide on va dire des années 50-60 c'est le terme de coexistence pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il existe des états de régimes politiques et sociaux différents adversaires et à terme l'un vaincra l'autre c'est-à-dire que l'horizon de la révolution reste présent mais dans le temps présent pour Lénine juste avant sa mort il faut prendre acte de cette coexistence et donc établir des relations diplomatiques des relations économiques avec les pays bourgeois quand ils l'acceptent ce qui n'est pas le cas de tous ce ne sera par exemple pas le cas de la Suisse jusqu'à la toute fin des années 30 et tardivement par exemple ce ne sera pas non plus le cas des Etats-Unis et aussi pour Lénine il faut profiter des rivalités internes à ces pays capitalistes et notamment miser sur l'Allemagne l'Allemagne vaincue l'Allemagne humiliée par ce que l'extrême droite allemande appelle le coup de poignard dans le dos et donc établir des relations avec l'Allemagne exclues des relations diplomatiques européennes c'est le traité de Rapallo en 1922 qui permet à l'Allemagne de briser son isolement économique et militaire il s'agit donc à la fois de travailler avec les capitalistes mais aussi de profiter de leurs contradictions en étendant un réseau diplomatique qui va donc s'accompagner de l'entrée progressive de l'Union soviétique dans le système de la sécurité collective européenne avec par exemple en 1928 la signature par Moscou du pacte brillant Kellogg donc un pacte qui exclut en principe tout recours à la guerre et va faire entrer l'Union soviétique dans un système d'arbitrage et de négociation l'URSS entre aussi à la conférence du désarmement qui siège à Genève mais qui échoue et finalement donc l'évolution des relations diplomatiques de Moscou avec le reste de l'Europe bouge de nouveau au milieu des années 30 et je ne vous apprendrai rien sous l'impact d'un facteur que l'URSS n'a pas souhaité et qu'elle n'a même pas forcément compris j'y reviendrai tout à l'heure à propos des partis communistes c'est la montée des fascismes et des nazismes et ce sont les projets nazis de recomposition à la fois de l'espace politique diplomatique économique et racial européen qui va menacer l'URSS sur ses frontières occidentales et qui va la pousser à mener une politique d'encerclement de l'Allemagne sur son front de revers et de rapprochement notamment avec la France c'est le pacte Laval-Staline qui est signé donc pacte franco-soviétique qui est signé en 1935 l'URSS entre à la société des nations mène cette politique donc antifasciste avant de nouvelles tensions que vous connaissez et sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez tout à l'heure qui mène finalement à l'échec de cette politique et au pacte germano-soviétique donc d'août 1935 donc il y a toute cette histoire des relations diplomatiques entre l'Union soviétique et l'Europe occidentale qui se traduit à l'échelle je dirais des pratiques à l'échelle humaine par une présence diplomatique donc l'existence l'ouverture ou la réouverture d'ambassade présence qui va se révéler bien souvent assez complexe pour les diplomates eux-mêmes qui doivent comprendre et gérer l'interface entre deux mondes que en principe tout oppose maintenant le monde bourgeois de l'Europe occidentale et le monde de la nouvelle Union soviétique donc on connaît cette histoire par des biographies par exemple la biographie de l'ambassadeur Herbeth par Yves Denecher ou par la biographie collective des diplomates soviétiques par ma collègue Sabine Dulin et ces diplomates soviétiques doivent d'un côté défendre ce régime socialiste nouveau en rupture radicale avec le vieux monde bourgeois ils se donnent le droit ils ont le droit de mépriser les règles de cette diplomatie bourgeoise par exemple j'avais moi-même trouvé dans les archives à Moscou des documents tout à fait intéressants sur la corruption de la presse qui est menée par ces diplomates soviétiques donc ils ne s'interdisent absolument pas de mener des pratiques en principe tout à fait réprouvés et puis on va voir aussi comment ils travaillent avec les partis communistes mais de l'autre ce sont quand même des diplomates des diplomates classiques qui rentrent dans un jeu acculturé dans un jeu polissé qui portent le frac le haut de forme et qui investissent donc les bâtiments diplomatiques et je vous ai mis ici donc l'illustration de ce paradoxe ce sont les bâtiments de l'ambassade d'une union soviétique à Paris jusqu'à la construction du nouveau bâtiment dans les années 1960 donc c'est l'ancienne ambassade de Russie rue de Grenelle dans le 7ème arrondissement un très beau bâtiment du 18ème siècle meublé les soviétiques récupèrent les meubles de l'ambassade mais bien sûr accrochent le portrait de Lénine alors pour terminer ce premier point un premier zoom une première petite histoire une première petite histoire d'archives qui va nous amener tout près d'ici au centre des archives diplomatiques de Nantes parce que parmi les éléments qui construisent ces relations diplomatiques entre la France et la Russie soviétique il y a un élément qu'il ne faut pas négliger c'est la perte d'information qui a été liée à l'histoire très mouvementée des archives de l'ambassade française en Russie donc ambassade française à l'époque avant 1917 à Saint-Pétersbourg la capitale devenue Pétrograde et qui s'appuyait sur un riche réseau de consulats dans l'ensemble de l'empire russe avant 1917 or on sait maintenant j'avais moi-même travaillé sur cette question dans mon ouvrage qui s'appelle La mémoire spoliée et puis depuis il y a eu l'article très complet de Bérangère Fourcault du Centre des archives diplomatiques de Nantes dans cet ouvrage qui est sorti cette année qui s'appelle Les fonds de Moscou qui est sorti en 2019 on connaît maintenant l'histoire de ces archives qui est tout à fait passionnante et rocambolesque donc d'une part l'évacuation d'une partie des caisses par l'ambassadeur qui s'appelait l'ambassadeur Noulance à l'époque en 1917-1918 qui va se réfugier de plus en plus loin d'abord au nord de la Russie à Vologda puis ensuite en Sibérie à Arkhangels suivi par ces archives une partie des caisses qu'il réussit à évacuer finalement par la Sibérie sur un navire de guerre vers la France et qui vont être déposés d'abord aux archives nationales puis à Nantes à la fin des années 1970 mais il reste toute une partie des archives diplomatiques qui se trouvent coincées en quelque sorte en Union soviétique donc à Pétrograde Pétersbourg devenu Leningrad qui n'est plus capitale les archives consulaires qui sont à Moscou et qui sont aussi réparties un petit peu partout dans l'Union soviétique alors une partie sont évacuées de manière assez romanesque par exemple les archives de Kharkov en Ukraine se retrouvent à Constantinople Istanbul et puis finalement se retrouvent en France d'autres restent sur place dans des bâtiments qui vont être fermés qui vont être dégradés ici donc les photos prises par les Français en 1925 et que malgré les réclamations des Français les soviétiques se refusent absolument à restituer et ce n'est qu'au moment de la réouverture en quelque sorte de bonnes relations diplomatiques et des efforts qui sont faits aussi par les archivistes des archives diplomatiques au moment dans les années 60 avec le général de Gaulle que ces archives finalement font l'objet d'un protocole de restitution et donc en 1969 commencent à rentrer et vont rejoindre Nantes finalement dans les années 1980 donc on a de très belles sources qui sont qui sont revenus en quelque sorte presque 50 ans plus tard plus 50 ans plus tard de l'Empire russe sur toute l'histoire diplomatique des relations France-Russie et des sources qui ne sont pas non plus complètement tout à fait complètes et pour bien travailler dessus me semble-t-il il faut connaître leur histoire deuxième point sur lequel je voulais présenter quelques éléments c'est cette deuxième diplomatie qu'on peut appeler diplomatie révolutionnaire même si ça n'est pas du tout un terme de l'époque et qui est donc qui signale la particularité du régime soviétique qui est à la fois un État mais qui est aussi un État parti et qui est le foyer d'une révolution qui se veut mondiale et qui se veut inéluctable puisque c'est la philosophie marxiste léniniste et aussi celle d'Engels de l'histoire qui amène inéluctablement le monde vers sa phase la phase de la fin du capitalisme et de la victoire du socialisme donc l'international communiste est fondé en ce sens en 1919 à Moscou selon l'acronyme russe c'est le Comintern donc international communiste et elle organise en Europe et dans le monde entier donc des partis communistes qui sont des sections de l'international donc en France ce sera la section française de l'international communiste donc on va commémorer prochainement le centenaire puisqu'elle a été fondée donc en décembre 1920 à Tours donc ce sont des partis qui sont liés à Moscou par un texte qu'on appelle les 21 conditions parties de militants disciplinés qui s'engagent à mener de la propagande tant légalement qu'illégalement et qui s'engagent et c'est important pour notre sujet du jour à défendre inconditionnellement la patrie du socialisme c'est à dire la Russie soviétique ce qui bien sûr n'est pas ignoré des états et des diplomaties occidentales notamment françaises et qui va les alerter sur les possibilités de ce qu'on commence à appeler et ce qui va entrer également dans les traités ce qu'on commence à appeler l'ingérence donc ça va être un sujet de préoccupation pour le gouvernement français la possible ingérence ou non ingérence de l'Union soviétique dans la vie intérieure la vie politique intérieure de la France et chaque traité à partir de 1924 de la reconnaissance diplomatique chaque traité va réaffirmer le fait que l'Union soviétique s'engage officiellement à ne pas agir dans les affaires intérieures de la France mais pour autant Moscou est le centre de l'international communiste et chacun le sait également donc comment c'est un sujet à la fois je dirais de préoccupation et d'intérêt ou d'espoir pour les contemporains et c'est un sujet qui reste discuté parmi les historiens comment cette diplomatie je dirais révolutionnaire va-t-elle s'articuler avec celle de l'État soviétique et comment expliquer comment lire l'histoire de ces espaces communistes qui vont se développer ou se rétracter à l'intérieur des États bourgeois de l'Europe occidentale donc ce sont des espaces qui sont invisibles sur les cartes ce ne sont pas des espaces délimités par des frontières ce sont des espaces militants ce sont des espaces qui éventuellement vont être aussi plus comment dire territorialisés par exemple une municipalité rouge ou une banlieue rouge qui n'en sont pas moins très clairement perçus et qui vont donc entraîner cette action de politique extérieure entrecroisée de manière complexe avec la diplomatie officielle de l'Union soviétique c'est donc la construction d'un réseau de partis communistes reliés à Moscou par l'intermédiaire du Comintern et qui sont mis donc en relation aussi entre eux avec et avec le centre le soviétique par un flux d'agents clandestins qui ont des pseudonymes qui ont des identités multiples alors bien sûr le Comintern Moscou ne décide pas à l'évidence de toute l'action des partis communistes particulièrement du parti communiste français qui sera puissant et qui deviendra après 1945 le plus puissant d'Europe avec le parti communiste italien mais il n'en reste pas moins et là l'ouverture des archives a été décisive que ce réseau existe ce réseau internationaliste qui va donc lier notamment les cadres du parti communiste français et de la CGT unifiée comme on dit à l'époque puisque la CGT a aussi fait scission comme le parti communiste donc ces cadres sont formés à Moscou font des voyages réguliers à Moscou voire ils séjournent pendant une année ou deux et par exemple dans le centre le cœur nerveux le centre nerveux de l'international communiste qui était le fameux hôtel luxe au cœur de Moscou et donc il y a cette cette diplomatie révolutionnaire qui comporte un corps de permanent d'environ dans les années 1930 400 à 500 personnes de tous les pays et qui donc sont mènent cette diplomatie invisible souvent clandestine transnationale donc le commune est une organisation particulière historiquement datée ce n'est pas vraiment une association ou une organisation ou une organisation non gouvernementale qui émanerait complètement d'une société civile ou d'une société militante puisqu'elle est liée étroitement à un état à l'état soviétique en même temps elle n'est pas non plus une organisation internationale interétatique comme par exemple sont les associations de juristes ou de scientifiques et elle hérite des traditions de chaque mouvement ouvrier et notamment du mouvement ouvrier français et sa chronologie va donc s'articuler avec celle des relations internationales classiques mais aussi et de plus en plus être liée avec celle des évolutions politiques internes à Moscou alors je vais en rappeler rapidement les principales évolutions que j'ai mis ici sur cette diapositive d'abord une ligne révolutionnaire je l'ai dit l'espoir dans la révolution mondiale ensuite ce qu'on appelle la politique du front unique c'est à dire un apaisement qui correspond à l'acceptation de l'échec de la révolution mondiale à un repli tactique à une reconstruction économique aussi de l'économie russe et qui donc va amener Moscou comme interne à faire des propositions d'unité avec un certain nombre de partis socialistes ou de syndicats socialistes ou même voire anarchistes politiques de rapprochement qui vont par exemple aboutir en France à l'alliance électorale du cartel des gauches en 1924 mais qui ne donne pas les résultats attendus et qui aussi pour des raisons internes à l'évolution interne de l'évolution du parti communiste soviétique va amener à un changement de ligne et à l'idée qu'en 1928 donc au sixième congrès de l'international communiste il faut choisir ce qu'on appelle la ligne classe contre classe c'est à dire défendre à tout prix l'union soviétique d'un côté où Staline a pris le pouvoir et de l'autre revenir à une orientation beaucoup plus agressive croire dans une crise révolutionnaire imminente qui semble d'ailleurs en quelque sorte confortée par la crise économique de 1929 donc c'est une analyse je dirais à la fois internationale une analyse économique et aussi une analyse qui prend en compte mais on peut le dire maintenant bien facilement à postériori sans le comprendre l'essor du fascisme et du nazisme en l'interprétant comme un produit de la bourgeoisie manipulant les éléments déclassés du prolétariat et qui ne voit donc aucune différence entre démocratie et régime fasciste d'où des politiques éventuellement même d'alliances ponctuelles dans certaines grèves entre le parti communiste allemand et le parti nazi et en tout cas un isolement une absence d'alliances qui va se révéler catastrophique d'où la troisième le nouveau renversement de 1934 1935 la prise en compte de ce danger nazi qui menace non seulement le mouvement révolutionnaire mais qui menace aussi l'état soviétique et je l'ai dit tout à l'heure d'où donc cette politique des fronts populaires qui rencontre d'authentiques aspirations de la base militante qui se lance avec enthousiasme dans cette nouvelle alliance à gauche et dans le combat antifasciste notamment au moment de la guerre d'Espagne alors cette période prend fin et là je suis obligée là aussi de passer très vite en 1937 1938 lorsque Staline s'isole purge ses ennemis intérieurs désignés comme trotskistes et fascistes et replie sa diplomatie à la fois révolutionnaire et classique sur la défense de l'Union soviétique quitte à signer un pacte avec l'Allemagne alors cette histoire de la diplomatie révolutionnaire là je l'ai présentée je dirais du point de vue de Moscou mais on l'étudie aussi du point de vue de chaque mouvement révolutionnaire et notamment l'histoire du parti communiste français donc comment est-ce que ça a été perçu vécu approprié dans une dynamique et là il ne faut pas l'oublier non plus bien sûr avec un non moins puissant mouvement transnational ou international qui est le mouvement anticommuniste qui se développe dans toute l'Europe même si ce n'est pas de manière tout aussi organisée d'où cette je vous ai mis cette affiche des élections de 1936 sur la droite du centre de propagande des républicains nationaux où on voit cet imaginaire d'une Europe menacée par le communisme alors la répression anticommuniste elle existe elle existe partout mais elle n'est véritablement une politique d'état qu'en Allemagne nazie et également en Italie et puis ensuite bien sûr sous Franco mais il n'en reste pas moins que cette peur du rouge explique aussi cette dynamique je dirais cette dynamique en révolutionnaire et contre-révolutionnaire en Europe et c'est ce qui m'amène à cette deuxième histoire d'archives puisque si on connaît bien cette diplomatie révolutionnaire c'est parce que les archives de l'international communiste ont été ouvertes à Moscou et j'y ai moi-même beaucoup travaillé on connaît l'importance de la prise le cadre de la prise de décision on comprend par les dossiers personnels des militants la manière dont ils ont vécu cet engagement pour le bolchevisme en lien avec leur culture politique nationale mais en se pensant véritablement comme des internationalistes donc ça ça serait une histoire d'archives mais ce que je voudrais plutôt évoquer ici c'est une autre histoire d'archives qui nous permet de documenter de manière nouvelle depuis le début des années 2000 cette question du lien entre l'état soviétique et le communisme français en travaillant sur les archives de la surveillance des communistes par la police française et par le ministère de l'intérieur et sa sûreté générale alors pourquoi est-ce qu'on ne peut travailler là-dessus que depuis les années 2000 et bien c'est parce que ce sont des archives là aussi perdues et retrouvées ce sont donc les dossiers qui ont été spoliés pendant l'occupation allemande par les nazis et donc sur lesquels j'ai travaillé dans mon ouvrage La mémoire spoliée qui ont été évacués à Berlin qui ont été cachés en Pologne et dans les Sudètes qui ont été trouvés par l'armée rouge qui libérait l'Europe qui venait de l'Est et qui ont été dissimulés à Moscou comme des trophées de guerre pendant 50 ans dans des archives secrètes que l'on appelait les archives spéciales et parmi ces dossiers français qui se trouvaient au secret à Moscou il y a des dizaines de milliers de fiches et de dossiers de surveillance de la vie politique française dans son ensemble et particulièrement des communistes français et étrangers et ici c'est le dossier d'une femme qui m'a intéressée il faut bien aussi une femme de temps en temps dans cette histoire militante qui reste très masculine Suzanne Giraud qui a été on le sait peu mais qui a dirigé le parti communiste français de 1924 à 1926 avec Albertrin c'était un binôme qui dirigeait le parti communiste français donc une femme à la vie aussi très intéressante entre Suisse France Ukraine Moscou puis de retour en France et ici donc on a non seulement sa photo de police mais le procès verbal de sa première arrestation en 1922 où la police française a saisi toute une série de documents qui documentaient très clairement la manière dont les flux financiers qui circulaient entre Berlin Moscou et Paris pour financer les partis communistes occidentaux alors dernier point pour complexifier encore ce tableau des diplomaties soviéto-françaises ou soviéto-européennes c'est la question donc de la diplomatie d'influence et du philo-soviétisme qui constitue j'ai voulu le démontrer dans ce livre dont Erich Nackenbrun a parlé tout à l'heure la grande lueur à l'est qui constitue me semble-t-il une politique extérieure d'un type nouveau et sur laquelle il y a également toute une série de travaux récents non seulement les miens mais des travaux suisses des travaux russes des travaux allemands des travaux américains qui donc ont montré là encore à partir d'archives récemment ouvertes comment l'URSS a construit dès les années 1920 une diplomatie culturelle d'un type nouveau parce qu'elle servait à la fois ses intérêts je dirais diplomatique classique les intérêts de l'État à la fois défensif et à la fois offensif mais cette diplomatie culturelle servait aussi l'idéologie révolutionnaire et le rayonnement du communisme donc elle jouait sur les deux frontières et les deux types de diplomatie et elle avait aussi un troisième objectif c'était de forger l'unité du peuple soviétique en le motivant notamment dans son rapport à l'étranger alors pourquoi est-ce que cette diplomatie culturelle d'un type nouveau est apparue parce que d'abord elle répondait à une demande la curiosité pour ce nouveau régime né de la révolution russe sur le terreau de la russophilie européenne du 19ème siècle donc curiosité hostile ou au contraire favorable pour cette expérimentation politique né en 1917 qui se proposait en modèle au monde entier mais dans un contexte très particulier celui de la guerre de 1914 donc celui du bourrage de crâne et de la méfiance envers l'information officielle donc une demande d'information du vrai en quelque sorte sur la Russie soviétique donc ça c'était cette curiosité cet appel à information et à diplomatie culturelle mais de l'autre il y avait aussi une offre si je puis dire c'est à dire qu'il y avait une réflexion théorique de la part notamment de Lénine sur ce qu'on a appelé la guide propre agitation et propagande la manière de mobiliser à la fois les militants expérimentés mais aussi plus largement les sympathisants et les foules pour un horizon qui restait un horizon révolutionnaire donc à guide propre dirigé tant vers l'extérieur l'Europe le monde que vers l'intérieur c'est l'affiche de la conférence où l'on voit donc la dénonciation de l'ennemi bourgeois qui doit forger aussi l'unité du peuple soviétique alors ce qui se passe donc à partir du début des années 20 et surtout de la stabilisation de 1922-23 et des reconnaissances diplomatiques de 1924 c'est la mise en place d'une diplomatie je dirais inventive novatrice de pratiques nouvelles qui vont reprendre certains codes de la diplomatie culturelle par exemple la diffusion de la langue que la France avait beaucoup développée par les alliances françaises mais qui va aussi inventer de nouvelles pratiques notamment se basant beaucoup sur l'image l'image fixe le cinéma moi aussi sur la radio la radio multilingue et qui va présenter une image positive de l'Union soviétique donc il s'agit d'une diplomatie d'image qui va mobiliser à la fois les moyens d'action des ambassades et à la fois les réseaux militants c'est pour ça que je la place à l'interaction de la diplomatie traditionnelle et de la diplomatie révolutionnaire elle va s'appuyer sur les partis communistes mais aussi sur ce qu'on appelle les organisations de masse qui sont plus ou moins ouvertement coordonnées et financées par Moscou l'un des acteurs de cette diplomatie ce sera la VOX donc la société l'acronyme russe de société pour les relations culturelles entre l'URSS et l'étranger ici vous voyez un bulletin d'information c'est un organisme paraétatique basé à Moscou qui sera à l'origine d'un réseau d'associations qu'on va appeler les amis de la Russie nouvelle ou les amis de l'URSS qui vont créer cette image positive de la Russie et cette relation d'amitié entre les opinions occidentales et notamment les intellectuels et la Russie en parallèle avec d'autres organismes comme par exemple les amis de l'URSS qui sont quant à eux parrainés par l'international communiste et dont la cible n'est non pas l'opinion en général ou les intellectuels les petits bourgeois mais dont la cible est bien le prolétariat donc les alliés de classe de Moscou donc c'est une politique d'influence sophistiquée systématique qui sera mal comprise des démocraties occidentales mais qui sera suivie de près par les régimes autoritaires parce que les soviétiques ne sont certes pas les seuls à prendre en compte dans ce début du XXe siècle les opinions publiques à réfléchir sur la manipulation des foules sur la propagande sur la puissance des images et par exemple ne sont pas les seuls à mettre en place l'organisation de voyages de voyages politiques même si Moscou là encore innove dans cette organisation de voyages politiques avec l'organisation la création j'ai mis l'affiche au centre une des affiches de l'InTourist donc une agence de voyages d'un type nouveau avec la création donc de tout un système qui permet d'organiser des voyages de groupes pour inviter les intellectuels compagnons de route mais aussi les sympathisants ou même les adversaires par exemple les écrivains français de droite d'extrême droite Drieu La Rochelle Céline font le voyage en URSS pour voir sur place comment se faire une idée sur place sur ce régime d'un type nouveau donc c'est un phénomène on va dire européen qui est aussi par exemple mis en place par Hitler ou par Mussolini ou par Franco il y a eu des recherches récentes tout à fait intéressantes sur le véritable tourisme de guerre civile qui est mis en place par Franco après 1938 mais l'URSS va être la seule à la mettre en place massivement avec un flux de dizaines de milliers de touristes politiques qui va atteindre son maximum au moment où se rencontre l'image positive de l'URSS et le combat antifasciste dans les années 30 qui va ensuite disparaître avec la refermeture des frontières staliniennes et puis qui va revenir sous un autre dans d'autres formes dans les années 50 60 jusqu'aux années 80 j'ai récemment participé à ce documentaire peut-être vous l'avez vu sur France 5 qui s'appelait Bon baiser de Moscou qui va justement recueillir les témoignages des voyageurs dont vous avez peut-être fait partie et moi-même j'en fus quand j'étais lycéenne les derniers voyageurs en Union soviétique ce qui m'amène à mon dernier point troisième histoire d'archives pour terminer je l'ai intitulé donc la résilience des témoins critiques du communisme parce que c'est vrai que l'ouverture des archives je dirais de cette diplomatie culturelle à Moscou nous a permis de constater l'efficacité l'organisation de ce système je dirais de propagande et d'influence chargée de l'invitation de l'accueil des étrangers et de comprendre cette diplomatie d'un genre nouveau qui était restée du domaine du secret d'Etat bien sûr ensuite et ça n'est pas là dessus que je vais développer mais on peut en discuter à l'instant ça nous permet aussi de nous interroger sur la réception de ce travail d'image et de la manière dont il a été approprié et dont il a été plus ou moins efficace mais on peut néanmoins en conclure sur son efficacité non seulement dans les années 30 sur une partie des opinions occidentales en termes de conviction en termes de propagation d'une image positive de l'Union soviétique mais aussi en termes de dissimulation c'est à dire que le côté noir de l'Union soviétique la répression politique la famine de 1932-1933 les goulags naissants ont été efficacement en quelque sorte l'information sur cette répression politique n'a pas atteint véritablement les opinions occidentales alors que l'image positive a rencontré des opinions même quand elles n'étaient ni communistes ni révolutionnaires donc cette histoire d'archives cette troisième histoire d'archives je l'ai je l'ai placée là pour attirer l'attention justement sur les cheminements souterrains des archives c'est à dire que quels étaient les milieux qui se quelque sorte se mobilisaient pour critiquer l'Union soviétique dans cette France de l'entre-deux-guerres par exemple c'était d'une part les émigrés blancs les émigrés russes mais extrêmement divisés entre eux et affaiblis par la barrière de la langue la langue russe et c'était d'autre part donc ces milieux de droite ou d'extrême droite français mais qui ne connaissaient pas l'Union soviétique et c'était enfin ces petits milieux de gauche révolutionnaires ou anarchistes communistes ou ex-communistes chassés d'Union soviétique par Staline qui pour certains rejoignent Trotsky et considèrent que la révolution a été trahie et pour d'autres restent sur d'autres bases politiques qui vont donc développer une pensée critique du stalinisme mais qui ne réussissent pas non plus à être entendus malgré la publication d'un certain nombre d'ouvrages comme par exemple l'ouvrage de Boris Souvarine consacré à Staline en 1935 donc c'est l'histoire finalement de l'échec de cette contre-diplomatie d'influence puisqu'il faudra attendre la dissidence des années 1960-70 et puis finalement la chute de l'URSS pour que l'image positive de l'Union soviétique s'érode peu à peu avec des informations qui viennent de l'intérieur de l'URSS donc il n'y a pas de contre-mobilisation mais il y a pour autant un cheminement souterrain d'archives et de publications et donc j'en terminerai en rendant hommage ici même à Nantes à un breton d'origine nantais même de famille Robert Guilleneuve qui sous le pseudonyme d'Yvon publie en 1935 ce qu'est devenue la révolution russe et qu'il n'est pas un de ses voyageurs mais qui a vécu en Union soviétique comme l'écrit son petit-fils et biographe qui était un jeune menuisier donc orphelin élevé en région parisienne espérantiste internationaliste qui a tout quitté pour rejoindre la révolution russe en 1919 la patrie de la révolution qui s'est liée d'amitié avec des français communistes dont Pierre Pascal sur lequel j'ai travaillé et qui déçue par les inégalités par l'absence comme il écrit de morale des élites communistes rentre en France et se résout à publier donc cette petite plaquette ce qui est devenu la révolution russe qui a connu son heure de gloire parce que elle a été lue et citée par André Gide dans ses retouches à mon retour de l'URSS mais et j'en terminerai par là c'est un ouvrage qui a cheminé souterrainement qu'on retrouve dans nombre de bibliothèques d'anciens communistes ou d'anarchistes et par exemple en regardant sur internet l'inventaire des archives et des livres du centre d'histoire du travail de l'université de Nantes je l'ai trouvé dans parmi les livres ayant appartenu à Henri Bauchet militant anarcho-syndicaliste de Couéron donc il a été lu et il illustre cet ouvrage ce cheminement souterrain puisqu'il y a aussi cette lettre entre Yvon Guileneuf et Pierre Pascal il illustre aussi le cheminement souterrain de cette contre en quelque sorte information de cette contre-diplomatie sur l'Union soviétique et j'en terminerai par là en vous remerciant merci beaucoup pour votre conférence qui nous a fait voyager dans le temps et dans l'espace avec effectivement ces histoires d'archives qui sont effectivement des sortes de petites trouées comme ça dans le ciel des historiens mais qui montrent bien aussi comment l'historien travaille à partir parfois d'indices qu'on doit patiemment rassembler et finalement pour leur donner du sens je passe maintenant la parole à l'auditoire s'il y a des questions ou des observations je monte et je vous procure le micro bonjour voilà je voulais vous poser une question savoir comment cela se fait-il que malgré la jonction des armées blanches après la première guerre mondiale qui était quand même assez importante et aussi on l'oublie souvent les anarchistes russes qui ont combattu les bolcheviques comme par exemple l'a écrit Voline dans son livre la révolution trahit et comment se fait-il donc que les bolcheviques ont fini par l'emporter totalement voilà ce que vous voulez savoir si vous permettez alors c'est une vaste histoire d'histoire de la révolution oui c'est de la guerre civile alors on peut revenir sur la carte il faut savoir que la guerre donc la guerre civile a quand même duré plusieurs années là je m'appuie naturellement pas sur mes propres recherches mais sur toute l'historiographie abondante qui existe sur cette question je crois que alors ce qu'on dit longtemps pour en revenir à ces questions de propagande ou de discours ce qu'ont dit longtemps les soviétiques c'était que justement il y avait eu des effets de l'intervention alliée ce qui n'est pas faux mais ce qui n'est pas décisif et ce qui a été décisif c'est véritablement je pense la dynamique à la fois militaire et sociale c'est à dire militaire c'est l'organisation par notamment Trotsky à la tête de l'armée rouge l'organisation donc d'une armée puissante disciplinée qui a réussi à récupérer aussi un certain nombre d'officiers d'officiers tsaristes et donc il y a eu cette organisation militaire que les blancs n'ont pas réussi à avoir et puis il y a cette histoire je dirais politique et sociale de la Russie qui explique l'adhésion au régime bolchevique à l'époque notamment par rapport au régime qui a été mis en place par ces généraux blancs dont vous parliez comme par exemple Déniquine qui était un retour finalement à l'ancien régime alors que ce qu'espérait cette Russie qui je vous rappelle était à 90% paysanne ce qu'ils espéraient c'était justement avoir la terre le décret sur la terre de Lénine a été absolument fondamental l'émancipation aussi des nationalités le décret sur les nationalités donc il y a eu cet espoir dans la révolution et le fait que ces régimes blancs ne répondaient absolument pas aux aspirations populaires donc c'est ainsi que l'armée rouge à la fois par son côté je dirais discipliné voire répressif très dur mais aussi en arrivant à mobiliser les populations a réussi à vaincre ces régimes blancs qui de surcroît n'ont jamais réussi à s'allier entre eux donc il y a eu cet effet de division aussi qui a été très important mais c'est vrai que ça n'était pas donné par l'histoire il faut savoir aussi que par exemple la France a reconnu le régime du général Wengel en 1920 donc c'est ce que je disais tout à l'heure on a longtemps été dans cette incertitude et puis finalement effectivement cette guerre civile a été gagnée sans appel par le gouvernement bolchevique oui s'il vous plaît j'aurais voulu savoir quels étaient les motifs exacts qui avaient permis la signature du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS en 1940-41 s'il vous plaît alors c'est vrai que j'ai été très vite sur cette période alors qu'il y a une période qui est une période complète je crois qu'il faut pour bien la comprendre il faut revenir justement à la montée en puissance du nazisme et à cette agressivité d'Hitler qui revendique un certain nombre de territoires et qui aussi par la persuasion et la politique parvient à l'Anschluss avec l'Autriche donc cette montée en puissance du nazisme qui se fait donc au moment où les diplomaties occidentales négocient négocient avec Staline ces pactes d'alliance et en fait c'est l'histoire je dirais il y a une double histoire il y a l'histoire d'une absence de confiance de part et d'autre c'est à dire que que demande Staline il demande à pouvoir éventuellement défendre les français contre contre Hitler mais du coup en traversant la Pologne et ça les polonais n'en veulent absolument pas donc Staline a des exigences les français les anglais ont aussi leurs exigences finalement donc il n'y a pas cet accord diplomatique qui se fait et Staline se persuade que pour défendre pouvoir défendre ses frontières il n'est pas prêt pourquoi ? parce qu'il a purgé un bon quart voire la moitié de ses officiers pendant les purges donc son armée n'est pas prête et donc il signe ce pacte en août 1939 mais derrière il y a aussi cet expansionnisme soviétique sur lequel on connaît maintenant beaucoup de choses justement avec l'ouverture des archives et notamment ces revendications territoriales par rapport à la Pologne et par rapport aux trois états baltes qui appartenaient à l'empire russe et qui sont devenus indépendants en 1918 donc il y a aussi ces revendications territoriales et cette puissance je veux dire cette politique impériale de Staline donc c'est un mécanisme complexe qui aboutit à cet accord complètement paradoxal qui s'explique si vous voulez du point de vue de la politique de puissance soviétique mais qui a été complètement incompréhensible pour les militants antifascistes anti-nazis occidentaux et notamment français et qui a causé une crise très grave à l'intérieur du parti communiste français avec toute une série d'émissions dont la plus éclatante a été celle de l'écrivain Paul Nisan qui n'a absolument pas compris cette réelle politique de Staline par rapport à Hitler Oui Allô Oui je voulais vous poser la question vous parliez de circulation est-ce qu'il y a aussi une circulation des modes de gestion de l'Etat en particulier la planification économique qui est une des caractéristiques aussi de l'Union soviétique est-ce que ces modèles de planification de l'économie vont circuler aussi à travers l'Europe à ce moment-là ? Alors merci pour cette question c'est une question très intéressante et qui renvoie aussi par exemple à l'apparition récente de l'ouvrage par notre collègue de la Sorbonne Johan Chapouto sur les modes de gestion de l'économie par les nazis oui il y a circulation des modèles en tout cas il y a curiosité pour ces modèles avec cette idée notamment après 1929 1930 que le capitalisme est en crise et qu'il faut donc une réponse et que le capitalisme purement libéral pour reprendre une terminologie un peu anachronique n'a pas réussi à répondre donc à partir de là le modèle de planification soviétique devient une référence en tout cas inspire et est un objet de réflexion alors il n'y a pas de transfert c'est à dire qu'il n'y a pas d'imitation mais il y a par exemple justement des voyages il y a toute une réflexion qui se fait aussi bien dans les milieux socialistes dans les milieux de gauche que dans certains milieux de droite qu'on va appeler les planistes dans les années 30 et donc une circulation mais qu'on ne peut aussi comprendre qu'avec un autre je dirais une autre réflexion qui est la réflexion américaine du New Deal donc je dirais que cette réflexion sur l'intervention de l'Etat dans l'économie pour aller vite c'est vraiment un sujet plutôt mondial que franco-soviétique ou que européo-soviétique mais ce qui est absolument clair c'est que cette notion de plan cette notion de planification dont Staline fait le ressort de la mobilisation de son économie elle va être appropriée et reprise à son compte par je dirais les Etats-providence après 1945 puisque notamment la France sera un régime de plan alors ça ne sera pas le plan soviétique bien entendu mais il y a clairement cette circulation des modèles Merci Je vais peut-être profiter du micro pour poser une petite question qui a trait à une actualité vraiment récente récemment Poutine a accusé les Polonais d'avoir signé un accord avec l'Allemagne nazie donc en fait qui prévoyait si j'ai bien suivi si j'ai bien compris une sorte d'alliance contre ce qui était donc à l'époque l'Union soviétique donc j'aurais aimé savoir à la fois vous comme historienne de cette période et à la fois comme historienne des archives comment quelle est votre opinion sur ce moment qui est qui moi me semble me semble-t-il est un peu une sorte de tentative un peu peut-être de manipulation de l'histoire en tout cas qu'est-ce que vous pouvez nous en dire parce que c'est vraiment des choses qui se passent vraiment en ce moment dans le cadre en plus de relations assez tendues entre la Pologne et même si on n'est plus dans les années 20 entre la Pologne et la Russie Ah oui c'est vrai que ça nous paraît à nous sans doute déjà quand même étranger malgré votre question madame sur le pacte germain-soviétique mais pour à la fois les opinions publiques je dirais polonaises et russes il y a une grande actualité mémorielle de la guerre et de la guerre dans ces dimensions-là c'est-à-dire dans ces dimensions d'alliances diplomatiques c'est-à-dire que ce n'est pas la Shoah qu'on retient ça n'est pas les victimes ça n'est pas les souffrances mais c'est vrai on les retient aussi mais il y a cette grande actualité qui est aussi liée à l'instrumentalisation je dirais mémorielle politique par les états alors de part et d'autre puisque d'un côté on va avoir les anciennes démocraties populaires à la tête desquelles essentiellement la Pologne qui cherche à renvoyer une image négative du communisme il y a aussi les pays baltes et notamment par exemple à faire signer des résolutions par l'Europe condamnant le communisme comme un totalitarisme et de l'autre il y a la Russie de Poutine qui sans revendiquer de façon aussi claire l'héritage stalinien ou communiste se revendique comme héritière comme puissance et comme je dirais patriotique de l'Union soviétique aussi de l'Union soviétique qui a vaincu le nazisme après 1941 et qui donc renvoie essayer de proposer une image beaucoup plus soft du pacte germano-soviétique en reprenant l'argumentaire de défense uniquement et non pas l'argumentaire de puissance et d'agressivité et qui va donc renvoyer la Pologne vers ces tentatives pour empêcher donc vers ces négociations avec Hitler dans les années 30 donc c'est vraiment intéressant de voir comment cet anniversaire de 1939 a été réactivé je dirais avec des enjeux qui évidemment maintenant sont des enjeux tout à fait différents qui sont des enjeux à la fois économiques et des enjeux diplomatiques mais aussi des enjeux d'opinion publique intérieure notamment de la part de Poutine qui fondent beaucoup son argumentaire politique sur le fait que la Russie actuelle est l'héritière de l'Union soviétique la glorieuse Union soviétique de 1945 celle qui a vaincu Hitler et donc il est absolument hors de question de rappeler des éléments négatifs qui seraient ceux du pacte germano-soviétique est-ce qu'au fond ce n'est pas une sorte de nostalgie de la puissance qu'il y a chez les Russes puisqu'on a beaucoup expliqué ça au moment notamment au lendemain de la chute dans les années 90 en disant vous voyez de toute façon les Russes qui étaient une grande puissance sous le nom de l'Union soviétique sont aujourd'hui en quelque sorte humiliés parce qu'ils ont clairement perdu la guerre froide et donc finalement Poutine c'est un peu celui qui redonne en quelque sorte une sorte de fierté à une grande puissance qui aujourd'hui est sous le nom de la Russie non plus du nom soviétique en tout cas ce qui est sûr c'est que dans le discours politique tel qu'il est tenu officiel tel qu'il est tenu par les milieux dirigeants russes actuelles oui clairement c'est à dire qu'il y a l'idée qu'il y a eu une mauvaise gestion du post-communisme qui a accéléré une grave crise économique russe que c'est grâce notamment à Poutine qu'il y a eu ce redressement et que la Russie comme grande puissance doit garder toute sa place dans le jeu international notamment dans les alliances militaires et dans cette je dirais ces tensions avec la Pologne dont on parlait tout à l'heure il y a aussi le fait que la Russie accuse les puissances occidentales d'avoir de façon déloyale permis l'extension de l'OTAN à l'Europe de l'Est alors que la Russie le pacte l'alliance militaire autour de Moscou disparaissait mais ça je crois que monsieur de Guignasti vous en parlera beaucoup mieux que moi puisqu'il a été l'un des acteurs de ces négociations des années 90 merci on peut peut-être prendre une dernière question oui madame bonjour en parlant de Poutine et des actualités d'aujourd'hui je voulais poser la question par rapport à un événement très majeur qui est arrivé en ce début de l'année en Russie notamment cette semaine j'espère que vous êtes au courant que tout le gouvernement russe vient d'être démissionné avec le premier ministre Medvedev pour donner toute la puissance à Poutine de pouvoir modifier la constitution de la Russie donc ça c'est un événement qui n'est jamais eu dans l'histoire encore d'occasion dans l'histoire et du coup tout le monde est choqué même en Russie la population russe n'a pas entendu donc ils étaient un peu surpris par cet événement qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça peut provoquer pour la géopolitique est-ce que ça peut vraiment influencer les relations de la Russie avec le reste du monde de l'Europe notamment voilà je voulais juste avoir votre avis alors là vous posez un double défi à l'historienne d'une part parler de l'actualité et deuxièmement se projeter dans le futur donc c'est le double le double piège alors j'aurais un petit peu envie de botter en touche parce que c'est vrai que c'est très récent je dirais que pour moi ce que ça il faut ce que je ce que je peux dire peut-être de moi de de d'intéressant peut-être en tout cas dans ma réflexion c'est que je le prends comme un symptôme je dirais puisqu'on parlait je parlais de la longue durée pour commencer je le prends comme un symptôme de ce qui reste finalement de soviétique dans le régime poutinien c'est à dire d'une part l'exercice du pouvoir par cercle personnel c'est à dire que clairement le président poutine est remis en cause par des je dirais en gros par les enfants de ses alliés c'est à dire une génération plus jeune et il cherche à assurer disons sa sortie du pouvoir voire un certain contrôle pour le pouvoir pour continuer mais en gardant je dirais un contrôle personnel donc il y a par rapport à un fonctionnement des institutions qui donnerait priorité justement à un fonctionnement institutionnel ou constitutionnel je ne sais pas si je m'exprime bien mais cette notion qu'on utilise beaucoup pour l'entourage de Saline qui est celle de cercle du pouvoir qui à mon avis est encore tout à fait opérationnelle pour comprendre et c'est d'ailleurs toute la difficulté des observateurs extérieurs c'est que ça passe beaucoup par des relations je dirais qu'on ne connaît pas et le deuxième point qui me paraît un symptôme que vous avez manifesté en parlant de surprise c'est la gestion du secret et de l'opacité c'est à dire que même si je serais loin de faire une analogie entre l'Union soviétique et la Russie actuelle qui est beaucoup plus fluide beaucoup plus je dirais à la fois économiquement et même politiquement et même du point de vue de la presse beaucoup plus complexe il y a malgré tout cette relation je dirais au contrôle de l'information et au secret qui est particulièrement je dirais bien maîtrisé par le président Poutine d'ailleurs tant en politique à l'intérieur qu'en politique extérieure merci peut-être le temps pour une dernière question s'il y a un volontaire une volontaire très bien écoutez merci beaucoup pour cette intervention merci